20h passé de quelques minutes sur nos antennes, Madame, Monsieur, bonsoir. Vous regardez la télévision Futur Média, voici les titres de cette principale édition. Réponse du gouvernement suite à la lettre publique de l'ancien Premier ministre adressée au chef de l'État pour s'enquérir du cadre de gestion des ressources naturelles. C'est le Premier ministre actuel qui apporte une réponse au président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail, Abdelmbaye. Tous les détails en début d'édition. Un an de prison ferme, 2 millions de francs CFA et la réquisition de tous ses biens c'est la condamnation d'Aïdan Diong rendue par la Cour suprême. Ce vendredi, l'ancienne sénatrice et ses avocats ont fait face à la presse. Selon eux, le verdict rendu par la juridiction est dicté par l'État du Sénégal et viole l'article 31 du Code pénal. La semaine dernière, 9 jeunes du quartier de Yalar ont disparu en mer alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Espagne. Un drame qui relance la question de l'immigration au Sénégal sélectionné par l'Union européenne parmi les 5 pays prioritaires dans la lutte contre l'immigration clandestine. Un an et demi après la promulgation de la loi prévoyant des baisses du prix des loyers, les problèmes persistent entre bailleurs et locataires. Pourquoi cette loi peine à être appliquée ? Dans ce journal, réaction des populations et du directeur général des impôts et domaines. Vieux Saint-Faï, Doudou Ndiaye et Koumba Rose, deux monuments disparus. Il y a un an maintenant, la rédaction s'est rendue chez les familles des deux tambours majeurs, des familles qui se souviennent de pères généreux et soucieux du devenir de leurs enfants. Bientôt la fin des Jeux Olympiques de Rio 2016. Arrivés au nombre de 22, ils sont trois sportifs sénégalais à être toujours dans la compétition. Le Sénégal n'a pas particulièrement brillé lors de ses Jeux dans la chronique de ce vendredi. Zoom sur les difficultés pour le Sénégal à s'imposer dans des grandes compétitions. Ce soir, l'invité du 20h est M. Ibrahima Ibran Diaye, directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat. Son entretien avec Antoine Diouf à suivre en fin d'édition. Bienvenue à tous et merci de vous informer sur la télévision Futur Média. Je vous l'annonçais en titre. Suite à la lettre publique rédigée par Abdoul Mbaï et adressée au chef de l'État, l'actuel Premier ministre, Mohamed Ben Abdallahadion, a également, en guise de réponse, publié une lettre ce vendredi. Alors que l'ancien Premier ministre a tenu à s'enquérir du cadre de gestion des ressources naturelles au Sénégal. Plus de détails sur la réponse de l'actuel chef du gouvernement dans ce récit signé, Adi Attala. Le gouvernement n'a pas mis du temps pour répondre aux interpellations d'Abdoul Mbaï, ancien Premier ministre, par ailleurs président du parti Acte. Le chef du gouvernement, Mohamed Ben Abdallahadion, a tenu à rappeler, je cite, « L'administration n'a aucune difficulté à donner suite aux droits d'interpellation des autorités par des citoyens au regard de la gestion des ressources naturelles qui leur appartiennent. » Mohamed Ben Abdallahadion, répondant toujours à Abdoul Mbaï, lui rappelle qu'en tant qu'ancien Premier ministre que le fonctionnement quotidien des institutions ne permet pas à chaque citoyen individuellement pris et à chaque parti politique d'interpeller de manière exhaustive et parfois fantaisiste. Le Premier ministre revient à la charge pour dire également que la publication d'informations relatives entre l'État du Sénégal et les sociétés privées, quand la loi l'autorise expressément, obéit à des procédures et incombe à des organes officiels. Dixit Mohamed Bouna Abdallahadion, en l'espèce, les informations concernant les contrats miniers et pétroliers sont traitées et fournies par le système d'information du gouvernement d'une part et non par la présidence de la République ainsi que par les organes spécialement dédiés comme le Comité national de l'initiative pour la transparence des industries extractives. Enfin, le chef du gouvernement rappelle que toutes les préoccupations décrites par l'ancien Premier ministre sont prises en compte par le Comité national ITIE, instauré par un décret signé par le Président de la République et contre-signé par Abdoulmaï, ancien chef du gouvernement. Le prochain rapport de l'ITIE sera publié le 16 octobre prochain. Selon Mohamed Bouna Abdallahadion, ce rapport traitera de l'ensemble des questions relatives aux dispositions prises par l'État du Sénégal pour régler dans le respect des standards internationaux la question de la publication des contrats miniers et pétroliers aux primes et bonus encaissés par le Trésor public aux bénéfices tirés par l'État du Sénégal dans les transactions sur les titres à la non-éligibilité des sociétés Kern et Cosmos aux fonds de pension norvégien pour des raisons géopolitiques et aussi la réconciliation pour l'année 2014 de tous les paiements effectués par les compagnies et des revenus perçus par l'État du Sénégal. Le premier ministre Mohamed Bouna Abdallahadion demande au premier chef du gouvernement de Makissal de contacter l'ITIE afin de disposer de toutes les données un comité que l'ancien premier ministre Abdoul Mbaï a acté selon Mohamed Bouna Abdallahadion. Alors qu'il demandait au chef de l'État d'éclairer l'opinion sur les tenants et les aboutissants des contrats de gisements de gaz et de pétrole l'actuel premier ministre a adressé donc ce vendredi une lettre au président de l'Alliance pour la citoyenneté et le travail Le gouvernement répond donc à Abdoul Mbaï une réponse souhaitée par le directeur en sciences politiques Sérine Salyoussamb. Dans ce reportage sa réaction ainsi que celle du journaliste Momar Djong, Al-Hassanba et Mohamed Djan. La gestion du gaz et du pétrole préoccupe le président de l'acte. Abdoul Mbaï adresse une lettre ouverte au chef de l'État Maki Sall, Sérine Salyoussamb et Momar Djong. Il a écrit au moment où il est un peu accablé par ses adversaires politiques du régime qu'il l'attaque pardonnement sur sa vie privée mais aussi sur sa nationalité. Donc voilà quelqu'un de très fin, c'est-à-dire un tacticien. Il est question de la transparence dans la gestion des ressources gazières et pétrolières qui ont été trouvées au Sénégal. Or, il suffit tout simplement de faire une analyse des secteurs pourvoyeurs de divises au Sénégal et qui portaient l'économie jusque-là du Sénégal pour se rendre compte que cette découverte est une aubaine. Des questions pertinentes et gênantes de l'avis de ce docteur en sciences politiques notamment la publication de toutes les clauses sans exception et le lien entre Ali Oussal et pétro-team. Il interpère l'État sur la présence au Sénégal de Tender quelqu'un qui a été condamné en Roumanie pour blanchiment d'argent. Donc un fraudeur qui vient exploiter, explorer nos richesses naturelles pour ce problème. D'autre part, il interpère le chef de l'État sur la présence de son frère. Le début de réponse du ministre Ali Nguyen Diaye qui à l'époque était ministre et qui dit qu'il ne peut pas se prononcer parce qu'actuellement il a laissé ses dossiers à son successeur. Dans tous les cas de figure, nous sommes dans une continuité de l'État. Ce qu'il faudrait éviter, c'est tout simplement de considérer qu'il s'agit d'une sortie de politique politicienne parce que ça a deux conséquences fâcheuses. La première conséquence, c'est que ça peut être un proteste commode pour le régime en place et pour les autorités qui sont interpellées. Le gouvernement gagnerait affaire dans la transparence. Il me semble que les assurances du ministre Ali Nguyen Diaye me paraissent intéressantes parce qu'il est prévu la tenue d'un conseil de ministre à la rentrée. Il sera évoqué particulièrement le code minier, notamment la partie concernant la possibilité qui sera maintenant offerte au pouvoir public de publier dans le site du gouvernement tous les contrats. Selon Sérine Saliou Sam, le président de l'acte a le devoir d'éclairer le Sénégalais vu qu'il a occupé le poste de premier ministre. Parlons à présent de l'affaire Aïdan Diong, condamnée par la Cour suprême à un an de prison ferme et à payer la somme de 2 millions de francs CFA. Un verdict qui comprend également la confiscation de tous ses biens. Ce vendredi, chez l'ancienne sénatrice et ses avocats ont fait face à la presse. Ils accusent la Cour suprême d'avoir donné un verdict dicté par l'état du Sénégal et d'avoir violé l'article 31 du code pénal qui stipule qu'une femme mariée perd la moitié de ses biens. Plus de détails avec Pape Faraning et Diafar Abba. Voilà une Aïdan Diong transamère après la confiscation de la Cour suprême de tous ses biens. Pour ses avocats, il y a une mainmise de l'état sur cette décision. La Cour suprême a rendu hier une décision unique. Une décision franchement qui est unique dans l'histoire judiciaire du Sénégal. L'objectif de l'état, ce n'était pas que le droit soit dit. L'objectif affiché, c'était purement et simplement la confiscation des biens ou des 20 milliards qui avaient été conseillés au niveau de la caisse des dépôts et conseillages. L'ex-sénatrice se déclare blanche comme neige. Nous sommes dans le tribunal. Le tribunal me relaxait deux fois. Le tribunal m'a relaxé deux fois avec un non-lieu et l'état a fait un pourvoi le même jour, ce qui est inédit. Oui, vraiment, c'est de l'acharnement injustifié et inqualifiable. C'est de l'acharnement injustifié et inqualifiable. Ces conseils soutiennent que la Cour suprême a violé l'article 31 du Code pénal. Cette mesure a été prise en violation des dispositions des articles 31 et suivants du Code pénal parce que tout le monde sait qu'Aïda Ndiong est marié d'une part et quand on est marié, la loi prévoit quelque chose. Ensuite, elle a un enfant et quand on a des enfants, la loi prévoit quelque chose. Ils ont fermé les yeux sur les textes de loi. Aïda Ndiong et son pôle d'avocats voient en cette décision un acharnement car tous les quatre marchés ont été livrés et le combat ne fait que commencer pour l'instauration de l'état de droit au Sénégal. Et ce verdict rendu par la Cour suprême, jugé scandaleux par le coordonnateur des avocats d'Aïda Ndiong, je vous propose d'écouter M. Maître Doudou Ndoy. Ses propos sont recueillis par Fatima Taba. Sur le plan du droit d'abord, une telle décision qui n'a jamais été appliquée dans aucun pays du système francophone par une Cour suprême, ni en France, ni au Sénégal, ni au Mali, ni au Burkina Faso. Comment peut-on la remettre en droit ? On puisse dire que vos entreprises ont bien travaillé, ont fait tout ce qu'on leur a demandé, mais parce que ce sont vos entreprises, vous vous êtes arrangés pour obtenir le travail. Mais qui ne s'arrange pas pour obtenir du travail ? Et par une Cour suprême qui est chargée de vérifier seulement l'application du droit. C'est une chose extraordinaire que je n'ai jamais rencontrée dans ma carrière et j'aimerais bien qu'un avocat du système francophone me dise qu'il a déjà rencontré une telle décision dans sa carrière. Avec cette affaire, je ne peux plus croire au droit au Sénégal. Mais je crois au sens du combat. Le combat que Dieu met entre nos mains. Et nous continuerons à combattre. Mais je peux dire dès maintenant que cela induit manifestement que moi, en tout cas pour ce qui me concerne, je ne peux plus croire au droit dans mon pays. Nous quittons le domaine de la justice pour parler d'immigration clandestine. Tous les deux jours, un Sénégalais meurt en mer ou a la chance d'être sauvé. Récemment, le Sénégal a été sélectionné par l'Union Européenne parmi les cinq pays prioritaires dans la lutte contre l'immigration clandestine. Alors, comment combattre les causes profondes de la migration ? Comment persuader les jeunes de rester au pays ? Suivons ensemble ce récit. Il est signé Fatou Kinedem. Des jeunes à la recherche d'une vie meilleure, une voie pour accéder à l'Europe, la mer. Une mer qui tue. L'immigration clandestine est loin de connaître une fin. Difficile d'ailleurs de dénombrer le cas de décès en Méditerranée, le Sénégal, dans le lot des victimes. Une enquête révèle qu'en 2014, 15 000 personnes seraient mortes sur les côtes. Parmi elles, 1 000 à 2 000 seraient originaires du Sénégal ou du Mali. Tous les deux jours, un Sénégalais meurt en mer ou est sauvé. L'on se rappelle de l'opération Frontex, un système de contrôle maritime et aérien mis en place par le Sénégal en collaboration avec l'Italie et l'Espagne. Un moyen aussitôt contourné. Les convoyeurs ont changé de tactique. Les embarcations se font désormais en Afrique du Nord, notamment en Libye, au Maroc ou encore au Niger. Est-il possible de mettre un terme à ce voyage suicide ? Des acteurs de la lutte contre l'immigration clandestine prônent la mise en place de programmes d'accompagnement et d'appui aux jeunes. Un moyen pour freiner l'immigration clandestine. Et puis le quartier de Yarar, toujours sous le choc suite à la disparition en mer de neuf jeunes qui tentaient de rejoindre l'Espagne. Alors que le drame remonte à la semaine dernière, les populations veulent situer les responsabilités. Ils lancent un appel à l'État du Sénégal, celui de donner du travail à la jeunesse. Birama Tior et Younous Diata. Yarar, à la périphérie du centre-ville, ce village traditionnel situé à quelques encablures de la capitale du Sénégal, pleurent encore ses enfants. L'immigration clandestine est passée par là. Neuf au total, tous ont péri sur le chemin de l'Espagne. Il était parti pour gagner sa vie, mais malheureusement il est décédé. On y prie, c'est la volonté divine. Quelles que soient les circonstances, ils partiront. Mais le problème c'est qu'ils peuvent partir jusqu'à là-bas, mais on les refoule. Les habitants de ce quartier de pêcheurs tentent de situer les causes. Ils ne savent plus à quel sien se vouer. Ils n'ont pas de boulot et là, leurs amis qui y sont déjà, leur font croire qu'une fois là-bas, on gagne facilement sa vie. Ils sont désœuvrés, c'est à l'État de les aider, sinon ils partiront pour toujours. Face à ce phénomène qui persiste, Yarar propose une solution. L'État doit appuyer la zone, il doit le rassurer du travail, parce que là-bas, il n'y a rien. Si l'État le fait, les jeunes arrêteront de partir. Autant de bienfaits, certes, mais la mer a causé beaucoup de tort à cette population. L'immigration clandestine avec son lot de malheur, ici, il est temps de mettre un terme à cette hémorragie. En janvier 2014, le chef de l'État promulguait la loi prévoyant des baisses du prix des loyers de 4 à 29%. Adoptée à l'unanimité par les députés, cette loi était destinée à permettre un meilleur accès au logement au Sénégal. Aujourd'hui, cette loi n'est souvent pas appliquée. Entre bailleurs et locataires, difficile de trouver un terrain d'entente. Pour des citoyens rencontrés par la rédaction, il aurait fallu davantage de suivis. Le directeur régional des impôts et domaines s'est également exprimé. Suivant ce reportage, il est signé Maïmoun Ndiaye et Diafaraba. Ndaye Marimsila et Ndaye Fatungaye, deux proches, même inquiétude. La baisse du prix du loyer, à leurs yeux, crée plus de problèmes qu'elle n'en résout. Ils disent que vous pouvez sortir, on va refaire la maison. Et ensuite, quelques temps après, tu reviens, tu vois que c'est simplement la peinture qui a changé. Il augmente les prix. Contencieux sur contentieux, la maîtrise de la surface corrigée, un impératif. Aussi bien le locataire que le bailleur ont intérêt à faire ce qu'on appelle la surface corrigée, qui permet de déterminer de manière très claire et de manière scientifique la valeur locative de l'immeuble. Et là, je pense que c'est une valeur qui va s'imposer aux deux parties. Tant qu'il n'y a pas cela, c'est la spéculation. Au-delà de cet outil d'estimation, une meilleure communication est vivement souhaitée. C'est peut-être une communication qu'il faudra faire à leur endroit. Parce que cette loi-là, elle est faite pour eux, en fait. Donc, si les locataires ne comprennent pas les enjeux et l'avantage qu'ils peuvent tirer sur l'application de cette loi, là, je pense qu'il y a quand même une communication qu'il faut faire à leur endroit pour leur montrer qu'ils ont tout intérêt à s'approprier cette loi, qui garantit quand même un certain nombre de, disons, d'avantages. La loi portant baisse du coût du loyer est entrée en vigueur en janvier 2014. Aujourd'hui, le suivi et l'évaluation restent le cri de cœur des populations. Les services des impôts et domaines se disent prêts à aider les locataires à mieux connaître la surface corrigée. Mieux délimiter les communes, résoudre le problème de l'urbanisation, entre autres objectifs fixés par la Commission nationale de réforme foncière. Une version préliminaire du document intitulé « Nouvelle politique foncière » a été validée. Pour plus d'explications, je vous propose d'écouter l'un des membres de la CNRF. Ses propos sont recueillis par Maïmoun Ndiaï et Diafar Abba. Nous avons considéré, au niveau de la Commission nationale de réforme foncière, que la porte d'entrée ne peut pas être directement l'élaboration d'une nouvelle législation foncière. La porte d'entrée, c'est l'élaboration d'un document de politique foncière. En milieu urbain, nous avons identifié plusieurs défis. Celui de l'étalement urbain est un défi majeur dans le contexte spécifique du Sénégal. Nous avons constaté que l'habitat est en train de consommer la totalité de l'espace. Vous voyez ce qui se passe dans la zone de Djamnyayo. Nous avons pensé qu'il faut aller vers une stratégie de renouvellement urbain. Il faut aller vers une stratégie, une planification urbaine qui soit plus économe de l'espace et qui permette précisément que le développement de l'habitat ne se fasse pas au détriment des autres activités économiques. Et puis à Rufisque, rien ne va plus entre le bailleur du siège du Conseil départemental et l'institution. A l'origine du contentieux, 50 millions de francs CFA d'arriérés de location. Une dette qui, d'après le Conseil départemental de Rufisque, s'explique par des difficultés de trésorerie. Le propriétaire des lieux lui demande l'arbitrage du chef de l'État plus d'explications avec Ouseynoutiam et Biradiagne. 50 millions de francs CFA, soit 20 mois d'arriérés de location, c'est ce que réclame le bailleur du siège du Conseil départemental de Rufisque. Ce dernier qui se dit acculé par ses créanciers ne veut que rentrer dans ses fonds. Mon problème avec le Conseil départemental c'est quoi ? Ils sont venus chez moi me dire qu'ils veulent un local. Donc je les ai donné mon local, ma maison. Ils m'ont dit 5 mois avant les 5, on va te payer ton argent. Il n'y aura pas de problème. Mais maintenant depuis ces jours, ils m'ont payé 4 mois. Moi septembre, octobre, novembre, décembre 2014. Depuis 1er janvier 2015 jusqu'à aujourd'hui, ils m'ont donné 5 francs qu'ils me paient mon argent et qu'ils libèrent ma maison. Chaque mois, c'est 2 500 000. Voilà le contrat ici en face de vous. Plus de 200 millions qui ont été investis dans la maison. Interpellé, le président du Conseil départemental de Rufisque parle de problèmes de trésorerie. Quand nous avions eu à signer la convention pour l'allocation du siège du Conseil départemental, nous pensons à l'époque qu'avec la réforme qui devait être accompagnée par les pouvoirs publics, le Conseil allait disposer de certainement de moyens pour pouvoir faire face à l'ensemble de ces charges. Le budget du Conseil départemental étant une masse générale de 170 millions pour le fonctionnement, pour une masse salariale d'à peu près 110 à 120 millions. Qu'est-ce que nous pouvons faire face à cette épreuve ? Mais nous nous sommes engagés à régulariser cette situation. Récemment, je suis allé voir personnellement le ministre du Budget pour lui faire face, pour lui exposer nos difficultés relatives à cette prise en charge de l'allocation. Et qu'il ne sera que peut-être dans quelques jours quelque chose derrière nous. Le bailleur qui ne veut pas traîner en justice le Conseil départemental interpelle le chef de l'État afin qu'il soit payé dans les meilleurs délais. Décret portant sur l'autorisation de vente des biens d'Omagnos situés sur le littoral, la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral se dit satisfaite. Elle va cependant plus loin et demande le paiement de taxes pour certaines grandes structures telles que les complexes hôteliers. Autre avis, celui de Maître Doudoundoy qui estime que ce décret n'est pas la solution pour régler les problèmes du littoral. Réaction de l'ancien président de la Commission sur la réforme foncière dans ce reportage, Daïsa Toupaï et Baba Karmbaï. Tout d'abord, une restitution d'intérêt à nicher sur le littoral. Ensuite, un décret. Toutes les transactions foncières soumises à une autorisation du Premier ministre sous peine de nullité. Acte concret posé par le gouvernement. Monsieur le Président de la Perle, satisfaction ? Le Président a créé une commission de réflexion, nous et le gouvernement. Deux, il a renoncé à son terrain de 2000 m2 sur le littoral, le temps qu'on fasse l'état des lieux. Et dans la dynamique de cet état des lieux, il a soumis à l'autorisation du Premier ministre toute construction sur un certain espace qui doit même s'élargir. Nous, nous parlons du littoral de Saint-Louis à Cabrousse. Le protecteur du littoral va plus loin ? Nous parlons de taxes de privilèges littorales. Beaucoup d'argent dans le trésor et du financement pour les aménagements et les entretiens sur le littoral, les espaces verts, etc. Le mécanisme de péréquation, si on l'applique dans cette affaire-là de taxes de privilèges littorales, elle permet de corriger l'écart entre le terrain qu'on vous vend à 2000 m2 et que vous allez spéculativement vendre à un million de francs le lendemain. Pour l'ancien président de la commission de la réforme foncière au Sénégal, le decret ne change absolument rien. Ce qui importe... C'est le droit. N'avoir pas le droit de signer. Où avoir le droit de signer ? Et quoi signer ? Sur quelles règles de droit ? Sur quels fondamentaux ? Par rapport à quelles garanties ? Et pour quel peuple ? C'est ça le gouvernement des nations civilisées. Je n'ai pas manqué de l'écrire. Certaines réflexions et certains réflexes appartiennent aux nations civilisées. Pour la plateforme pour l'environnement et la réappropriation du littoral, le combat continue d'un autre côté. La question du littoral est dans l'ensemble une question juridique du droit de la terre au Sénégal. Après leur disparition, un an après leur disparition, retour sur l'oeuvre de deux grandes figures du Sénégal, vieux Sengfaï et doudoudia et koumbarose, deux tambours majors qui ont marqué leur temps et les générations à venir. Leurs familles se souviennent de deux pères généreux, soucieux du devenir de leurs enfants. Deux familles qu'ont rencontrées, Mambiram Diouf et Maudou Diouf. Suivons ensemble leur reportage. Deux hommes au parcours exceptionnel, le vieux Sengfaï tire sa révérence en 18 août 2015. En l'espace de 24 heures, son ami, son frère, doudoudia et koumbarose, avec qui il entretenait des liens de famille très forts, le rejoignaient dans l'au-delà. Pour marquer le premier anniversaire de sa mort, la famille de vieux Sengfaï s'est réunie au domicile familial, ici à Fass, un jour de prière de recueillement pour se rappeler le patriarche. Nous pouvons espérer qu'il est déjà au paradis. Par la grâce de Dieu, le Tout-Puissant, nous formulons des prières. Ce matin, par exemple, nous avons fait la lecture du Saint-Coran. Et pour avoir senti le peuple sénégalais à nos côtés dès sa mort, nous disons à tous merci. Sa famille est soudée comme il le voulait et cela est réconfortant. Le vieux Sengfaï était très ouvert, proche de tout le monde. Il a transmis son savoir à tous ses fils. Gardien de la tradition, considéré comme Batchi Ghewell de Dakar, l'on sauvegarde aujourd'hui cet héritage au sein de la famille. Nous avons dit que la famille est allée. La famille voulait que je devienne Batchi Ghewell de Dakar, mais le titre revient au jeune frère de mon père, Djibi Yassine, qui est là. C'est lui qui porte le titre maintenant. Batchi Ghewell, c'est lui qui porte le titre. Au-delà de sa qualité d'artiste, Vyessine Ghewell représentait un monument culturel à la Médina. Sur le plan traditionnel et coutumière, il jouait presque le rôle d'un ministère de la Culture parce qu'il était un gardien de la tradition culturelle dakaroise. Donc, Vyessine Ghewell a accompagné les grands leaders du Sénégal, Lélamine Gheye, Léoport, Sédar Senghor, Adia Aram Djienne, Seinebou Ghaïndate, Amme Djir et nous-mêmes. C'est cette galine-là, n'est-ce pas, qu'il battait souvent était tellement symbolique. C'est un grand homme. Douniaï Koumoroz, à qui le maire de la Médina témoigne toute sa reconnaissance, reste un trésor humain vivant comme le lui reconnaît l'UNESCO. Nous sommes là, chez lui, à Grand Dakar. J'ai perdu au mari, un ami. C'est ici qu'il a rendu l'âme. Mon père était un talibé tijan. Après la lecture du Saint-Coran, le matin, nous organiserons également le Khadar Djouma pour lui. Nuit était sa disparition survenue le 19 août 2015. Dounia Koumoroz soufflerait ses 86 bougies, cette année, aux côtés de son confidant, de son compagnon, le vieux Sengfaye. L'insouciance, le piège à éviter pour les Lyonceaux qui vont faire face à la Tunisie. Vainqueur à l'aller, trois buts à deux, c'était à l'extérieur. Les joueurs d'Alimal ont l'occasion de finir le travail à Dakar en match retour qui va compter pour les éliminatoires de la Cannes cadette prévue en 2017. Tous les détails sur ce match à venir, c'est avec Chartidien Ndiyao et Younous Diatta. Le Sénégal dans la peau du favori. Après sa victoire, trois à deux en terre tunisienne, le retour peut s'avérer être une formalité, mais attention à l'excès de confiance. Le danger ne pourra venir que si aujourd'hui ces jeunes-là, dans leur esprit de jeunesse, vous comprenez, s'amusent. S'amusent dans le terrain passant qui sont meilleurs que ces joueurs-là. Ils ont eu l'ascendant sur les Tunisiens parce qu'ils avaient peut-être réussi sur leur phase offensive beaucoup de choses mieux que les Tunisiens. Ils ont su mieux défendre que les Tunisiens, mais dans le football, des fois, on a ses lacunes. Dans ce genre de match où l'insouciance juvénile peut porter préjudice, l'encadrement technique devra jouer les rôles d'avant-garde. La balle n'est pas dans le camp des jeunes, mais plutôt de l'encadrement technique. Parce qu'il faut tenir un discours cohérent aux jeunes pour leur faire comprendre que la Tunisie peut réussir le même coup au Sénégal, mais c'est une match retour qui ne sera pas de tout repos. Avec l'entraîneur qu'ils ont, moi je ne pense pas qu'ils puissent hausser les épaules parce que c'est quelqu'un qui est vraiment et durant toute sa vie qui avait les pieds sur terre, qui savait ce qu'il faisait et je pense qu'il trouvera le bon conseil à leur donner. Sénégal-Tunisie, c'est ce samedi au stade d'Embadiop, l'occasion pour la bande à Alimal d'imiter leurs aînés des U-Vents et d'accéder à la dernière phase éliminatoire de la Cannes 2017. Et puis de plus en plus de jeunes joueurs ici des sélections des petites catégories sont désormais dans l'équipe nationale du Sénégal. Une intégration vue d'un bon oeil par de nombreux spécialistes. Pour ces derniers, il s'agit de continuité dans les sélections et de davantage de fraîcheur dans la tanière. Cher Sadi Boudiara, Ibrahima Diouf et Younous Diata. Le sélectionneur national à l'UCC continue d'intégrer les jeunes joueurs dans l'équipe nationale de football pour le prochain match des Lyons face à la Namibie. Il a appelé le néométien Ismaël Saar un choix que saluent les spécialistes. C'est une bonne chose pour notre football et l'équipe nationale parce que nous n'avions pas l'habitude de donner la chance aux plus jeunes. C'est important d'essayer de voir des jeunes pour au moins s'assurer leur rêve. Le Sénégal n'est pas pourvu pour ce poste d'autant plus qu'il y a des matchs où je pense il y a Bambirum qui a joué à droite sur deux matchs. Toujours selon ces spécialistes l'intégration des jeunes peut être d'un grand apport. Il y a de fortes chances de trouver deux ou trois jeunes qui peuvent apporter beaucoup à l'équipe nationale qui a déjà trouvé sa base à mon avis. Il y a une base. locales comme le meilleur buteur Pape Ibnouba de la Linguère décrié par certains n'est pas en scandale. Context parce que c'est timide. L'intégration à l'équipe nationale n'est pas donnée à tout le monde. Il faut vraiment le mériter pour y être. Comme Lyon, déjà qualifié à la Cannes 2017 rencontre la Namibie le samedi 3 septembre prochain à Dakar. C'est pour les besoins de la sixième et dernière journée des éliminatoires. C'est le moment de passer à la chronique du vendredi qui ce soir s'intéresse aux Jeux Olympiques 2016 de Rio alors que la compétition touche à Saint-Fain. Trois zooms sur la participation du Sénégal. De 22 à l'ouverture des Jeux Olympiques, les sportifs sénégalais ne sont plus que trois. Ce qu'on peut dire c'est que le Sénégal ne s'est pas distingué dans cette compétition qui réunit les meilleurs sportifs du monde entier. Alors comment remonter le sport sénégalais ? Une question à laquelle a tenté de répondre Mohamed Papizdiao. La Ola dans les gradins à l'honneur des champions est un plaisir. Un réel plaisir mais ce plaisir est un mirage pour nous. Une fiction même sportive. Dans une partie de l'Afrique à laquelle le Sénégal fait partie, les vacarmes des hymnes triomphants nous sont très étrangers. Nos athlètes font tout simplement de la présentation pour ne pas dire de la représentation malgré le respect qu'on leur doit. Cet état de fait convoque avec pertinence l'ironie faite à nos chercheurs scientifiques. Précisément, des chercheurs qui cherchent on en trouve, des chercheurs qui cherchent et qui trouvent on en cherche. Autrement, on cherche encore des champions olympiques. La disette pour le Sénégal est si longue que Amadou Diaba est tristement seul avec sa médaille au coup depuis Séoul. L'hymne du Sénégal qui a accompagné ces foulées en 1988 s'est perdu foudroyé par les répétitives contre-performances au seul motif de l'impréparation. Il est bien évidemment certain que la formule universelle du concepteur des Jeux olympiques Pierre de Coubertin garde toute sa splendeur. Elle rappelle que l'essentiel c'est de participer. Mais en gardant la sacralité de la participation on est en adéquation avec l'esprit et l'essence des Jeux qui a pour synonyme le fair play. Toutefois, les 10 500 athlètes répartis en 28 sports et plus de 40 disciplines ne sont pas juste nus par la réductrice volonté de participer. Il y a au-delà le prestige de la médaille pour le champion et pour son pays. L'histoire le retiendra à jamais parce que c'est le plus grand événement sportif au monde et puis c'est aujourd'hui la compétition de l'excellence. Malheureusement, les campagnes sénégalaises se suivent et se ressemblent. Elles sont souvent infructueuses. Pire encore, les acteurs se jettent le discrédit au fin de justifier leurs responsabilités engagées et leur culpabilité. Mais en réalité, tout le monde est coupable parce qu'il est possible de régler ce problème par des méthodes et solutions qui existent bel et bien. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivie. Merci de votre fidélité. Je vous donne rendez-vous demain.